Comment est-ce qu'il y a un refuge pour les lecteurs ? J'ai voulu vraiment, avec ce livre, offrir un refuge aux lectrices, un refuge qui soit plein de sensations, plein de beauté, plein de nature, plein de baignades, plein de Méditerranée, puisque ça se passe effectivement sur le Mont Atos. Alors en fait, c'est très simple, malheureusement très simple. Il faut imaginer qu'un soir, ce soir par exemple, vous deviez tout quitter, partir avec votre famille, tout quitter, quitter Paris, là où vivent la famille, les protagonistes du livre. Sacha, un père de famille, Mina, sa femme, et leur petite fille Irène, et qui doivent, parce qu'il a commis une erreur qui a dérangé le pouvoir en place, on est dans quelques années en France, dans une France beaucoup plus autoritaire qu'aujourd'hui. On verra, je croise les doigts pour que ça n'arrive pas, mais en tout cas, c'est la situation dans le livre. Et ils doivent fuir immédiatement. Et le seul endroit, en fait, où ils pensent pouvoir trouver refuge, c'est le Mont Atos, qui est un endroit qui a bien connu, en fait, le personnage principal 30 ans auparavant, qui est un territoire entièrement autonome, de 50 km sur 12, entièrement couvert d'une végétation absolument intacte, magnifique, profuse, et de monastères fortifiés du XIe siècle. C'est un monde d'hommes, où les femmes vraiment sont interdites, un monde où l'on meurt, mais où l'on ne naît pas, c'est qu'il n'y a pas d'enfants, les femmes, les enfants sont interdits. Et en fait, mes personnages vont là-bas parce que le personnage connaît, il y est allé 30 ans auparavant, il y a gardé quelques liens, et surtout parce qu'il pense qu'ici, enfin, ils seront en paix et qu'on ne pourra pas les retrouver. Malheureusement, Mina n'arrive pas à embarquer, il faut prendre un bateau, c'est une presqu'île, mais il faut prendre un bateau. Et donc, le père se retrouve tout seul avec sa petite fille. Et vraiment, l'image qui m'a guidé, c'est vraiment une petite main d'enfant minuscule dans la main de son père, dans la grande main de son père, au milieu de cette nature vraiment très très forte. C'est un roman aussi sur la transmission, ce qu'on laisse en fait à nos enfants, ce qu'on essaie de leur transmettre. Et un livre sur la relation entre les pères et les filles, en fait, qui est une relation aussi complexe. Enfant-parent, c'est déjà intéressant, mais père-fille, c'est encore une autre relation. Il va devoir, dans le peu de temps qu'il leur reste, parce qu'évidemment, ils sont menacés. Parce que même là-bas, en fait, le danger les menace. Il va essayer de lui transmettre le maximum de choses possibles, mais aussi apprendre de cette petite fille. Et parallèlement, parce qu'en fait, on lit vraiment chapitre sur chapitre, parallèlement, on suit aussi ce qui arrive à Mina, la femme qui, elle, est persuadée de pouvoir sauver justement la famille, pour un certain nombre de raisons que je ne vais pas mentionner ici, et qui retourne dans la capitale pour essayer de réparer justement la catastrophe en cours. Donc c'est un roman que j'ai voulu extrêmement tendu, où on a vraiment envie de tourner les pages, où il y a énormément de suspens, de tensions, parce qu'évidemment, pourquoi il fuit ? Ça, on le découvrira dans le livre. Qu'est-ce qui fait qu'ils doivent tout quitter à ce point ? Quels sont les liens entre lui, le personnage principal, et le président, le chef de l'État, qui justement lui en veut ? Et en fait, ça va les propulser, sans trop en dire, dans une histoire, dans un terrible secret, en fait, qui les ramène à la jeunesse du chef de l'État et du héros de l'histoire de Sacha. En fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé de terrible 30 ans auparavant. Eux seuls le savent, le lecteur et la lectrice vont le savoir, mais c'est ce qu'on découvrira justement en lisant le livre. Donc à la fois très tendu, et de l'autre côté, vraiment, des passages qui nous immergent dans une nature absolument éblouissante, qui fait du bien. Je voulais que ce soit un roman dont on a envie de tourner les pages, mais qui fasse du bien, qui reste des images justement de ces beignats, de cet homme, de cette petite fille qui découvre un monde absolument plein d'or, de beauté, de parfum, de nature, d'encens. Donc un livre qui fasse du bien, vraiment, qui nous lave un peu de tout. C'est aussi ça le refuge, quoi. Trouver refuge par rapport à un monde qui est de plus en plus dur, parce que c'est un monde coupé du monde, le Mointos, qui existe en plus. Et en même temps, dont on a envie vraiment de tourner les pages en espérant, et ça je veux le croire, qu'il reste des images très très fortes dans la tête des lecteurs, et des images de soleil, de pureté, de nature et de sensations. C'est un roman très physique, un roman politique et un roman poétique, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et un roman, et je terminerai là-dessus, sur vraiment ce qui nous rend humains. Qu'est-ce qu'il fait dans notre façon de vivre qui fait qu'on est des êtres humains, et qu'est-ce qui fait qu'on doit garder justement cette part d'humains en nous, et c'est peut-être justement en transmettant ce qu'on a de meilleur, malgré le danger, malgré l'urgence. Et c'est aussi vraiment le portrait d'une femme que j'ai voulu donner, je l'aime beaucoup, Mina. J'aime beaucoup cette petite fille, vous verrez, elle est très espiègue, très curieuse. Et Mina, je voulais vraiment bâtir un personnage de femme très très déterminée, très contemporaine, mais qui doute aussi énormément de tout, qui doute de l'époque dans laquelle elle vit, qui doute de son couple aussi. C'est aussi un roman sur les secrets qu'on ne dit pas dans le couple aussi. Donc un personnage de femme assez important, et je l'aime beaucoup, ma Mina.